Punchline donc avec Laetitia Krupa de la communication politique, spécialiste de la communication politique. Serge Raffi, l'éditorialiste à l'OPS, c'est Thibaut de Montbréal, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste des questions de terrorisme, avocat et président du centre de réflexion de la sécurité intérieure. Vous êtes l'auteur du livre Le sursaut ou le chaos aux éditions Plon. Les punchlines, mon cher Thibaut, ce sont les phrases fortes de l'actualité du jour. On va commencer évidemment par celle d'Emmanuel Macron, il l'a prononcé il y a quelques instants à l'Elysée, lors de ce mini-sommet avec des dirigeants africains et européens. La question du jour, en tout cas de l'après-midi, c'est la question de la crise migratoire. Écoutez le Président. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, France, Allemagne, Italie, Espagne, avec la haute représentante, les présidents du Niger, du Tchad et le Premier ministre libyen, pour évoquer un enjeu qui nous affecte tous et qu'aucun de nous ne peut régler sans la coopération de tous les autres. Et qui justifiait pleinement ce format inédit. Voilà, donc c'est pas vraiment une punchline, mais quand même on est au corps du dossier de la question migratoire. Le but, c'est évidemment de réaffirmer le soutien de l'Union européenne à ces pays, le Tchad, la Libye, le Niger, qui sont évidemment les grandes routes du trafic des êtres humains. Thibaut de Montbréal ? En fait, le problème est malheureusement très simple à poser. Le principe du droit d'asile est un principe fondamental sur lequel il n'est pas question de revenir. À côté de ça, on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui, pour des raisons économiques, cherchent à rentrer en Europe. Or, le droit est ainsi fait aujourd'hui en Europe que les gens qui rentrent, quelle que soit la raison pour laquelle ils rentrent, qu'ils rentrent pour des raisons légitimes au regard du droit d'asile ou qu'ils rentrent pour des raisons liées à des besoins économiques, en pratique, même s'ils sont déboutés du droit d'asile, il n'y en a que moins de 5% qui sont raccompagnés chez eux. C'est-à-dire que, tels que les choses se passent concrètement, un migrant qui rentre est un migrant qui reste. À partir de là, c'est objectivement insupportable pour l'économie et la société européenne à différents égards. Et c'est pour ça qu'il faut trouver une solution. La question qu'il faudra un jour se poser, je ne sais pas si c'est le cas en ce moment, c'est de savoir comment trouver la solution qui permette d'éviter que les gens se déplacent. En gros, il y a deux grandes pistes. La première, c'est de faire en sorte qu'il y ait des développements suffisants dans les pays africains pour que les migrants, évidemment, aient moins besoin de venir chez nous. Et la deuxième, c'est que les questions juridiques soient traitées avant d'entrer sur le territoire de l'Union européenne. J'ajoute juste pour terminer, et c'est peut-être le point clivant, c'est que je pense qu'il y a un moment où il va falloir que l'Europe mette en œuvre des moyens plus fermes que simplement des incantations pour mettre fin à cette entrée qui sinon aboutira à des graves désormes, comme c'est quand même déjà en partie le cas dans des pays comme l'Allemagne ou les pays du Nord. Alors effectivement, il y a le problème de ces hotspots, de ces fameux centres de transfert, en tout cas des centres où se réunissent les migrants, notamment sur le sol libyen, c'est totalement impossible à mettre en place. Serge Raffi et Emmanuel Macron s'en est rendu compte. Moi, je trouve que sur ce point-là, on peut dire qu'Emmanuel Macron, il avance quand même. Évidemment que ça sera difficile, que la Libye est encore dans un État chaotique, mais déjà d'avoir réussi le tour de force de faire venir les deux principaux rivaux libyens à Paris il y a quelques semaines et les faire se rencontrer, discuter. Donc peut-être que le jour où en Libye un État, un ersatz d'État commencera à avoir le jour, on pourrait effectivement déjà empêcher les passeurs de se promener dans ce pays comme ils veulent, parce que le grand problème, on le sait bien, c'est que les passeurs gagnent des fortunes. C'est toute une stratégie qui a été mise en place avec les terroristes, souvent d'ailleurs, parce que ce sont souvent les djihadistes qui sont eux-mêmes des passeurs, parce que justement c'est une stratégie maintenant qui est presque revendiquée par les djihadistes, c'est-à-dire d'envoyer le maximum d'immigrés dans les pays européens pour justement les déstabiliser, pour réussir à imposer une forme de chaos. Donc c'est vrai qu'il faut le faire à la racine. Et donc cette réunion-là, là, sur ce point-là, Emmanuel Macron peut dire qu'il travaille bien. On va reparler du terrorisme dans un instant, Thibaut de Montbriam. Mais d'abord, Laetitia Krupa, là, Emmanuel Macron se met en scène dans ce sommet international. C'est lui qui réunit les dirigeants tchadiens, nigériens, italiens, espagnols et allemands. C'est lui qui veut remettre l'Europe en route. Oui, et c'est une image qui est réussie depuis son élection. Il sait que la scène internationale lui a permis d'installer cette présidentialité. Bon, on disait qu'il avait un tout petit peu du mal à avoir parce qu'il était jeune, parce qu'il n'avait pas d'ancrage territorial, parce qu'il était débutant dans la politique. Voilà, il avait tous ses défauts a priori. Et puis finalement, sur la scène internationale, dans le jeu diplomatique, il a réussi à instaurer son personnage de leader français. Voilà, là, c'est ce qu'il continue. Il poursuit cette œuvre-là, ce storytelling-là. Il nous raconte l'histoire d'un leader qui prend l'avenir de l'Europe en main. Et en plus, il réussit le tour de force d'occuper l'espace médiatique, parce qu'il était là le matin avec le séminaire gouvernemental. Et là, dans une séquence plus réussie, vous avez vu, quand il est à une tribune comme ça, officielle, son discours, paraît finalement, lui colle mieux à la peau. Ce matin, cette séquence avec les caméras, les photographes, c'était raté, c'était raté, c'était trop scénarisé. Alors, Thibaud de Montbré, à la lutte contre le terrorisme, elle sera au cœur des discussions ce soir. Là, il n'y aura que les dirigeants européens, évidemment, autour de la table. Les Italiens, l'Espagnol, évidemment, touché il y a quelques jours par l'attentat de Barcelone. La task force antiterroriste installée à l'Elysée, elle porte ses fruits ou pas, selon vous ? Alors, c'est évidemment trop tôt pour le dire. Elle est en réalité en cours d'installation. Les derniers membres sont en train de la rejoindre. Il va falloir ensuite, une fois qu'elle sera définitivement constituée, qu'elle trouve des moyens de travailler avec les services. Et c'est là qu'on aura la réponse à la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un échelon supplémentaire sur un millefeuille qui a du mal à se coordonner ? Ou est-ce que ça va vraiment être, il va y avoir vraiment une impulsion avec une direction qui sera donnée ? Très franchement, je reviendrai avec plaisir vous voir dans deux ou trois mois, peut-être avec un avis plus tranché. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dire à binitio que ce soit une mauvaise idée. La question, comme souvent à propos des structures, c'est ce que les hommes en font. Donc, laissons le trimestre passer et nous en reparlerons. Mais c'est trop tôt pour le dire. Ce qu'on sait là-dessus, c'est qu'il prévoyait 70 personnes, je crois, pour cette task force. Et je crois qu'on n'en est à même pas 20 encore. Donc, ça risque d'être plus réduit. D'ailleurs, peu importe. Parce que je suis d'accord avec vous, ce n'est pas parce qu'il y aurait 50 personnes ou 60 que cette structure-là serait plus efficace. Là encore, ça dépend comment ils vont travailler avec ceux qui ne l'auront pas rejoint, mais qui seront en liaison avec eux. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les gens qui ont été choisis, en tout cas pour les noms qui sont connus, sont des gens qui sont reconnus pour leur bonne pratique professionnelle sur ce sujet. Quand le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a eu neuf attentats déjoués depuis le début de l'année, évidemment, il s'appuie pas seulement sur cette task force, mais sur le travail de la police et du renseignement. Et chaque jour, on note des attaques sur tout le territoire et dans toute l'Europe, Thibault de Montbréal, que vous classez ce nom des signaux faibles, forts ? Ce qui arrive en ce moment est très intéressant parce que je pense que c'était l'un des objectifs qui a été recherché par Daesh par la multiplication des messages incitatifs depuis deux ans et demi. C'est de créer une telle incitation générale que vous ayez d'un côté des gens qui passent à l'acte parce qu'ils sont des islamistes convaincus, mais également d'un autre des gens qui sont des esprits faibles, donc qui sont objectivement déséquilibrés, et qui par mimétisme, ce que les Américains appellent du copycat, décident de faire des actes similaires. Et à ceux qui en doutent, je poserai simplement la question suivante. Avant le mois de décembre 2014, combien y a-t-il eu de gens qui ont précipité leur voiture dans la foule ou dans des restaurants, et combien y a-t-il eu de gens qui prenaient des couteaux et se mettaient à faire des poignardages par hasard ? La réponse est extrêmement simple, zéro. Et depuis, les cas se multiplient. Et depuis quelques semaines, ça devient quotidien. Il y a eu une voiture qui s'est encastrée dans l'entrée d'une caserne militaire hier soir. Il y a eu encore un incident avant-hier. C'est quotidien au sens propre. D'accord. Laetitia Krupa, la lutte contre le terrorisme, la guerre contre le terrorisme, c'est une guerre de communication, évidemment ? Évidemment. Daesh a des moyens de communication. Ils ont un centre de communication à Raqqa. Ils ont fait venir des occidentaux, des experts de la communication, qui sont là pour les aider, pour leur fournir des messages, pour leur expliquer effectivement quels sont les moyens aujourd'hui modernes de communication. et ils les utilisent tous, les réseaux sociaux, en premier, évidemment. Pardon, mais je vais juste dire un mot qui est très important rapidement. C'est que c'était les faire chercher toutes ces attaques, certaines qui sont vraiment du terrorisme, d'autres qui n'en sont pas. Mais en pratique, pour les forces de l'ordre, d'une part, et pour la population de l'autre, lorsque vous subissez des attaques quotidiennes, vous ne cherchez pas à savoir si celui qui est derrière la voiture ou derrière le manche du couteau est un islamiste politiquement convaincu ou si c'est juste un malade mental. Le résultat est le même. Donc en termes d'usure de nos sociétés, l'objectif est hélas parfaitement atteint. Les militaires, tout ce qui porte un uniforme est régulièrement pris pour cible. Est-ce que Serge Raffi, il faut peut-être penser à mettre des policiers en civil plutôt que des militaires en uniforme dans nos rues ? Je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle dans ce domaine-là. On pourra mettre 1000, 2000 soldats de plus en France pour l'opération Sentinelle, pour assurer un peu plus. Mais ça ne changera rien. Je crois que, pour revenir à la question sur la com du terrorisme, c'est que, justement, ce n'est pas que de la com. Il ne faut pas non plus que nos sociétés se laissent piéger et restent enfermées uniquement dans l'émotion des attentats. Ce qu'on a vécu à Barcelone, moi je trouve ça très intéressant. Parce qu'on a vu des centaines de milliers de gens huer le roi d'une certaine manière et en même temps être uniquement sur le discours « nous n'avons pas peur ». Mais oui, nous n'avons pas peur, mais ça ne raconte pas ce qui est en train de se passer en Catalogne. Ce qui est en train de se passer en Catalogne, qu'on a complètement oublié et que personne ne raconte, c'est qu'il y a une stratégie salafiste sur la Catalogne depuis des années, mais quasiment ouvertement, où ils disent clairement « nous, on est là pour déstabiliser cette province de l'Espagne, pour faire éclater l'Espagne, parce qu'on va aider d'ailleurs les indépendantistes à prendre le pouvoir, c'est-à-dire que les salafistes soutiennent les nationalistes catalans. » Pourquoi ? Pour que l'Espagne explose, pour revenir à l'Andalus. Ils ont des stratégies politiques à long terme. Ils ne sont pas sur l'émotion de l'instant, eux. Ils sont là sur 10, 20, 30, 40 ans. Mais ils le revendiquent. Vous trouvez des textes salafistes en catalan sur ce thème-là. Je pense que Timon de Bambriel connaît bien mieux ce dossier que moi. Ce que vous dites est absolument essentiel. C'est que là encore, il faut dire, rappeler, marteler que le terrorisme en soi, c'est un moyen, c'est un outil. Il y a des gens qui font simplement de la politique, non militante mais non violente. D'autres qui utilisent le terrorisme. Ensuite, en fonction des possibilités, il y a des montées en gamme. Ça peut passer à la guérilla. Mais c'est un outil. Et c'est un outil qui est au service de l'islam politique. Donc il y a derrière un objectif. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le concevoir parce qu'on a du mal à concevoir dans nos sociétés si bien structurées qu'un groupe de gens très minoritaires ait l'envie, l'objectif de nous renverser pour imposer un nouveau système juridique qui serait la charia. C'est pourtant ce qu'ils cherchent à faire. Et qu'ils le disent en plus. Ils nous le disent. Donc il suffit de savoir l'entendre. Et en matière de coopération internationale, puisqu'on rebondit sur le sommet du jour, il y a une coopération internationale. Elle est indiscutable. Mais ce qu'il faut, c'est que les pays se mettent bien d'accord sur l'analyse du phénomène. Quand on voit certains pays qui sont plus ambiguës sur l'islamisme politique, en disant attention, etc. Ça, c'est dangereux. Moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas le problème de coopération technique. Les problèmes de coopération technique, les derniers sont en train d'être réglés. Après, il restera les problèmes humains. Mais beaucoup plus sérieusement, ce sont les problèmes d'appréciation politique de ce qui est en train d'arriver. Pas simplement à l'Andalousie. Vous avez parfaitement raison sur l'Andalousie. Mais à l'Europe et à l'Occident tout entier. C'est en étant bien d'accord sur l'analyse de ce qui nous arrive que nous pourrons trouver les solutions de sécurité. Mais surtout les solutions politiques qui nous permettront de gagner. Allez, on avance. L'autre punchline du jour, c'était celle du Premier ministre Edouard Philippe. C'était ce matin après le séminaire gouvernemental organisé à l'Elysée. Écoutez-le. Au fond, notre objectif, il est simple. Il est de commencer à réparer le pays. Nous avons confiance dans le fait que le pays a besoin de transformation. Et que les Français le savent. Les mots forts, c'est réparer. Sous-entendu, il a été abîmé par les quinquennats précédents le pays, Laetitia Kropa ? Oui, ou alors on apparaît comme aussi les sauveurs de ce pays. On ne cherche pas vraiment les fautifs, finalement, parce qu'on n'y a pas intérêt. Et on se place en position de ceux qui allant sauver le pays. Voilà, c'est un petit peu ça ce qu'il nous dit. Et puis vous avez remarqué, les Français savent. Les Français n'aiment pas les réformes. Les Français, ils s'adressent vraiment au peuple. Ça, c'est un changement sémantique aussi dans la communication gouvernementale et élyséenne. Pour l'instant, ils étaient très théoriques, on va dire. C'était très conceptuel. Là, maintenant, on a l'impression qu'ils s'adressent vraiment directement à leurs électeurs. Nous n'oublions pas. Serge Raffi, il y a une feuille de route qui a été très clairement donnée là par le Premier ministre avec des dates alors qu'on était à peu dans le flou jusqu'à présent. Le problème, il est vraiment de l'animation de cette équipe gouvernementale parce que les Français ont choisi. Les Français, ils ont élu Emmanuel Macron. Ils ont voté pour une immense majorité qui a soutenu la politique d'Emmanuel Macron. Donc, a priori, où est le problème ? Le problème, c'est l'animation de l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire cet attelage étrange où on a un Premier ministre qui est chef d'une majorité et d'une majorité dont il a, au fond, aucune légitimité politique pour être chef de cette majorité, à part peut-être, justement, alors c'est amusant, Alain Juppé. Moi, je me souviens avoir dit, je crois, ici, sur cette antenne, après la victoire d'Emmanuel Macron, qu'au fond, quelque part, c'était Alain Juppé qui avait gagné cette élection puisque ses partisans étaient au poste clé du gouvernement et c'était, quelque part, la politique d'Alain Juppé qui était mise en place, même si lui-même dit qu'il n'était pas d'accord. Donc, le problème d'Edouard Philippe, c'est qu'il peut animer une équipe, mais pour ça, il faut qu'il ait une légitimité, il faut qu'il ait une autorité. Ce n'est pas un problème personnel ou un problème de charisme, etc. C'est un homme d'une immense qualité. – Mais c'est un modèle nouveau, Serge. – Qui il représente. – Là, vous parlez de l'ancien modèle, finalement, vous êtes avec des références d'avant. Là, ils nous promettent de révolutionner. – Les structures politiques, elles sont toujours les mêmes, que je sache. – Oui, mais ils nous promettent de révolutionner ces structures. – La Ve République n'a pas été renversée, que je sache. – Sur le mot « emploi », il y a été bon moment, Bréal, « réparer », ça veut dire « soigner », ça veut dire « penser les plaies » d'un peuple qui est encore très bouleversé par ce qui s'est passé ? – Je pense que chacun peut l'interpréter comme il le... De quoi parlait-il exactement ? Moi, sur les questions de sécurité au sens large, il va y avoir un défi qui va être celui de la rentrée, c'est la question de la gestion des manifestations contre la réforme du droit du travail. On se souvient qu'au printemps dernier, à Nantes, à Rennes, à Paris, il y avait eu des tentatives d'homicide contre les policiers, contre les CRS, il y avait eu des actes d'une violence inouïe. Le renseignement territorial est assez inquiet pour cette rentrée par rapport à cette question et à ce que peuvent préparer certains groupuscules d'extrême-gauche. Et la façon dont le gouvernement arrivera à maintenir un équilibre entre sa volonté de réforme sur le plan du droit du travail et la façon d'avoir un maintien de l'ordre qui soit ferme, qui ne soit pas plus violent que nécessaire, mais qui en même temps préserve la santé des policiers, je pense que là, c'est un défi dont il sera intéressant de regarder. – Autre défi, ce sera l'enlever de l'état d'urgence, ce sera le 1er novembre prochain, remplacé par un autre dispositif. Comment rassurer les Français face aux risques terroristes ? – Je pense que là, tout le monde a bien compris qu'on était sur un process de long terme. La lutte contre l'islam radical, l'islam politique est un phénomène qui va durer. L'ancien patron du MI5 anglais disait la semaine dernière ou il y a deux semaines, il disait 40 ans. Donc il faut se préparer structurellement. On n'est plus dans la politique conjoncturelle. L'état d'urgence, c'est un état d'exception. Là, il faut s'organiser sur le long terme. Comme je disais tout à l'heure, il va y avoir des mesures de sécurité qui sont nécessaires. Certaines sont en préparation dans la loi qui sera examinée la semaine prochaine. Il faudra également réorganiser l'opération Sentinelle dont on sait très bien qu'en l'état, elle n'est plus viable pour nos armées. Mais encore une fois, le défi, la sécurité, c'est très bien. Ça permet de ne pas s'effondrer. Mais l'objectif, c'est de gagner politiquement. Et pour ça, il faut comprendre que c'est un sujet qui est politique. La sécurité, ça permet de tenir, de ne pas prendre des coups trop graves. Mais le but ensuite, c'est d'avoir une politique qui permette de faire que les jeunes qui naissent en France aient à nouveau envie d'être français. Serge Raffi, c'est un défi. Oui, non, par rapport aux manifs et aux dangers qu'il peut y avoir, je suis assez d'accord avec ce que dit Timon Montbrial. Ce qu'il faut absolument, c'est que ce gouvernement donne quelques signes qu'il s'intéresse aussi aux plus démunis, aux plus défavorisés, etc., sans tomber dans la démagogie. Mais quelque part, Emmanuel Macron, d'ailleurs, le lendemain de son élection, déjà un certain nombre d'observateurs disaient « Attention, il ne faut pas qu'il ait cette image du président des riches. Parce que si cette image lui colle à la peau, ça va très vite. Aujourd'hui, le quinquennat, en plus, ça accélère le temps politique de plus en plus. Il y a les médias, mais il y a aussi le quinquennat. Tout ça fait qu'un président, il est très vite accolé à une image. Donc celle de président des riches, il faut absolument qu'il s'en sorte. Ce n'est pas seulement en adoptant un chien à la SPA qu'il y arrivera. D'autant qu'avec les APL, les annonces sur les APL et la CSG, c'est voilà. Et les emplois aidés. On a vu le résultat. Il a complètement dévissé dans les sondages. Là, on assiste à Macron le retour. Comment remonter dans les sondages ? Comment regagner la popularité ? Eh bien, nous traiterons ce feuilleton jour après jour dans Punchline sur CNews. Mais c'est l'être ici à Cropa. Merci. Serge Raffi et Thibaut de Montbréal. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur CNews. 100 secondes d'actu. C'est tout de suite et c'est Patrice Boiffer. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous les hautes.